bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien cette vidéo je vais essayer de la faire sans montage puisqu'il est déjà 16h et que j'aimerais bien la poster dans peu de temps cette vidéo en fait je vais traiter d'un sujet qui est très sensible qui est les pervers et les pervers narcissiques manipulateurs et manipulatrices et si je traite de cette vidéo c'est tout simplement parce que j'ai été victime de deux personnes comme ça dont la première où j'ai mis en fait finalement plus de cinq ans à comprendre à comprendre en fait pourquoi cette personne agissait de cette manière et au bout de oui à peu près cinq ans un petit peu moins de cinq ans je me suis rendu compte que cette personne était une perverse narcissique et puis j'ai été victime d'une deuxième personne comme ça et heureusement je m'en suis rendu compte beaucoup plus vite puisque l'expérience de la première de la première relation m'a appris à détecter la deuxième et m'apprend aujourd'hui en fait désormais à comment dire à flairer à les repérer beaucoup plus rapidement et notamment aussi grâce à mon intuition qui me permet voilà aujourd'hui 2 et de toutes les recherches aussi que j'ai fait sur le sujet qui me permet en fait aujourd'hui d'arriver à beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement à repérer des pervers et perverses narcissiques des manipulateurs des manipulatrices et également des comportements qui parfois ne sont pas de personnes perverses perverses narcissiques mais tout simplement des comportements qui sont déviants des comportements de manipulation des comportements d'isolement également des personnes donc dans cette vidéo je vais partager en toute transparence ce qui s'est passé pour moi comment ça m'est arrivé le but c'est bien évidemment pas de d'être juste là à raconter ma vie enfin voilà cette vidéo elle a un but informationnel elle a un but pédagogique elle a pour objectif que si dans votre vie vous avez l'impression d'avoir une personne dans votre entourage qui a un comportement déviant qui a un comportement bizarre un comportement que vous n'arrivez pas à expliquer et dont vous vous posez sur lequel vous posez des questions parce que généralement on n'arrive pas sur ce genre de vidéos par hasard moi je pense qu'il n'y a pas de hasard qu'il n'y a comme on dit il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous où il n'y a pas de hasard il y a des synchronicités ça veut dire que c'est synchro en fait finalement dans le temps et que vous je suis sûre que vous avez déjà eu des expériences comme ça où vous presque j'ai envie de dire vous tombez sur la personne au bon moment où vous vous tombez sur le bon article au bon moment où vous lisez le bon livre au bon moment ben voilà c'est ça en fait des des synchronicités donc je pense que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ce n'est pas un hasard et que voilà potentiellement alors ça peut être simplement lié à de la curiosité pour des personnes qui vont la voir dès qu'elle sortira ou ça peut être aussi également pas parce que voilà encore une fois peut-être que vous sentez qu'il y a un comportement d'une personne devant votre entourage ça peut être votre compagnon votre compagne ça peut être votre ami ça peut être votre frère votre soeur votre parent ça peut être vis-à-vis d'une d'un collègue également ou alors tout simplement vous avez l'impression qu'une personne devant votre entourage est victime d'une personne qui a un comportement déviant et vous vous posez des questions vous avez envie d'en savoir plus d'en apprendre plus et j'ai presque même envie de dire d'en avoir le coeur net parce que généralement quand il ya un doute il n'y a plus de doute j'aime beaucoup cette phrase quand il ya un doute il n'y a plus de doute donc voilà faites faites confiance à votre intuition moi je suis vraiment là juste pour partager ce qui s'est passé pour moi en toute transparence et j'ai déjà partagé un petit peu dans un épisode de podcast euh si vous voulez aller l'écouter je vous invite à le faire cet épisode s'appelle euh comment sortir d'une relation toxique euh je sais plus de quand est-ce qu'il date précisément mais je pense qu'il doit dater de du mois de juillet ou du mois d'août euh 2021 euh voilà si vous tapez sur toutes les applications de podcast euh Spotify, Apple Podcast euh Deezer, enfin voilà c'est entièrement gratuit Google Podcast si vous tapez Mareva comment sortir d'une relation toxique euh vous allez tomber sur cet épisode euh que j'ai enregistré cet été euh que je vais reprendre en grande majorité c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mon ordinateur qui posait juste à côté de moi euh avec toutes les informations que j'avais réunies pour cet épisode et que vous allez souvent me voir regarder mon ordinateur et euh mais je vais apporter des compléments euh beaucoup de compléments à ce que j'ai dit cet été parce qu'il s'est passé encore beaucoup de choses dans ma vie personnelle et c'est ça aussi qui m'aide à à vous aider et à vous accompagner après et j'apprends et je vous retransmets donc voilà cette vidéo elle a un but informationnel, pédagogique euh voilà on va commencer donc il y a 5 ans euh j'étais étudiante en école de commerce et je suis partie euh vivre au Brésil euh avec d'autres étudiants de mon école on était une dizaine à partir là-bas donc voilà j'ai vécu un an à Rio euh pour les personnes qui ne le savaient pas euh qui fut une expérience absolument incroyable que j'ai adoré et en fait il faut savoir que euh sur les 9 personnes avec lesquelles je suis partie là-bas j'étais particulièrement proche euh d'une personne euh de mon école qui en fait est devenue mon amie euh voilà donc c'est une jeune fille qui avait à peu près le même âge que moi qui est un peu plus jeune que moi d'un an et demi euh et donc on a vécu pendant un an ensemble au Brésil euh autant vous dire que quand vous êtes à l'autre bout du monde avec euh une personne que vous êtes coupé de votre famille, de vos amis, de votre entourage en fait habituel et en plus le Brésil c'est un pays qui n'est pas forcément évident à appréhender par rapport à d'autres pays d'Europe qui peuvent ressembler à la France forcément vous vous reposez beaucoup sur la personne avec qui vous êtes il faut savoir qu'avec cette amie on était en colocation toutes les deux avant d'y aller on n'était pas amie euh on se connaissait simplement de l'école et on est devenu amie euh par la suite euh donc au début en fait c'est vraiment la lune de miel c'est à dire que j'avais l'impression d'avoir rencontré une personne absolument incroyable absolument géniale avec qui je m'entendais super bien euh dont j'avais l'impression que c'était vraiment une personne qui était bienveillante, qui était là pour moi quand j'en avais besoin et réciproquement et euh et en fait enfin voilà moi j'étais hyper heureuse hyper contente d'être tombée sur cette personne là avec qui je vivais, avec qui je partageais tout mon quotidien pendant un an au Brésil avec qui j'ai énormément voyagé, avec qui j'allais à l'école parce que j'étais en en échange universitaire euh avec qui voilà je faisais beaucoup de choses on partageait énormément, on avait les mêmes amis enfin voilà on faisait presque tout ensemble euh quasiment tout ensemble pendant l'année et puis en fait cette personne a commencé à avoir des comportements très bizarres en vérité en fait je m'en suis rendu compte il y a peu de temps mais ça a commencé dès le début en fait euh dès qu'on était au Brésil donc euh pour vous donner un premier exemple en fait c'est quelqu'un qui me faisait douter de ce que j'avais entendu ou de ce que je vous avais dit pour vous donner un exemple très concret quand je suis arrivée au Brésil un jour je me suis baladée j'ai vu qu'il y avait des personnes qui euh ça va paraître très ridicule ce que je vais dire mais c'est pas grave il y avait des personnes qui faisaient du parapente et donc je lui ai dit ah franchement j'aimerais trop faire du parapente euh avant la fin de l'année au Brésil ça a l'air trop cool etc c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Rio et elle me disait ah ouais et tout ah ok ouais moi franchement bof et tout ça m'intéresse pas trop ça me dit pas de faire du parapente ok fine chacun ses goûts chacun fait ce qu'il veut et quelques mois après euh est venu son anniversaire et je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir et elle m'a dit ah franchement j'aimerais trop faire du parapente et je lui ai dit ah ok bah trop cool et tout du coup t'as changé d'avis et en fait elle m'a dit mais comment ça j'ai changé d'avis mais pas du tout en fait j'ai jamais changé d'avis je lui ai dit bah si je lui ai dit bah il y a quelques mois quand je t'en ai parlé tu m'as dit que ça enfin que toi ça te disait rien et que t'avais pas spécialement envie de faire de parapente et en fait elle m'a dit mais t'as rêvé ma rêve moi j'ai jamais dit ça t'es complètement folle j'ai jamais dit un truc pareil et tout moi ça me dit j'ai envie d'en faire etc bref en fait au final bon elle a fait du parapente et moi aussi et en fait ça c'est un nom j'ai mon téléphone juste là parce que j'ai pris pas mal de notes en fait c'est un nom ça s'appelle le gaslighting en fait le gaslighting c'est une forme de harcèlement dans laquelle en fait une personne en manipule une autre par des moyens psychologiques et émotionnels pour la faire douter de sa mémoire de sa perception de la réalité et de sa propre santé mentale et ça l'exemple que j'aime vous donner c'est un exemple très précis très concret qui s'est passé à peine quelques mois après qu'on ait commencé à vivre ensemble où en fait moi je me suis dit mais je suis folle est-ce qu'elle a vraiment dit ça ou est-ce que j'invente en fait je suis pas genre à inventer des choses en fait enfin je veux dire on a quand même une mémoire de ce qu'on a dit nous même et de ce qu'on a entendu et en fait ça c'est quelque chose déjà qu'elle a reproduit énormément de fois me faire douter de ce qu'elle avait dit me faire douter de ce qu'elle avait fait me montrer en fait que je me trompe et toujours 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 nier les évidences il faut savoir que les manipulateurs et pervers narcissiques nient toujours toutes les évidences tout le temps et en fait c'est quelqu'un cette amie elle est très belle physiquement elle est extrêmement belle et elle attire à elle beaucoup beaucoup de personnes elle attire oui elle attire en fait les personnes les hommes qui sont attirés par elle et parfois aussi des femmes des amis et en fait tout le monde la trouve absolument charmante c'est à dire que c'est quelqu'un qui a du charisme c'est quelqu'un qui a du qui elle a pas énormément de charisme mais disons que elle est charmante elle est souriante elle est avenante elle va vers les autres en fait et elle arrive à les charmer ça c'est vraiment impropre du pervers ou de la perverse narcissique c'est à dire que généralement c'est des gens qui sont beaux voire même très beaux et puis voilà qui arrivent vraiment à charmer les autres en fait et donc elle arrivait très bien à charmer tout le monde et elle m'a charmé moi également moi également puisqu'en fait au fur et à mesure de la relation je lui vois une adoration pour moi c'était une de mes meilleures amies on avait partagé tellement de choses en plus on a partagé énormément de galères dans les voyages on a vécu beaucoup de galères au Brésil on a énormément voyagé après et c'est quelqu'un pour qui je vois une adoration et qui en fait petit à petit me manipulait c'est à dire qu'elle savait parfaitement me faire culpabiliser je pouvais faire un petit truc qui est un grain de sable qui ne lui plaisait pas elle en faisait un désert de ce grain de sable ou un flocon neige et elle en faisait une montagne où en fait elle arriva à me faire culpabiliser d'un rien d'un rien que j'avais pu faire qu'il avait froissé que je n'aurais absolument pas dû faire selon elle et parfois même ce qu'elle faisait c'est que elle disait qu'elle n'était pas contente de ce que j'avais fait ensuite elle faisait comme si de rien n'était c'est à dire qu'elle reprenait notre amitié normalement et en fait elle arrivait à me refaire culpabiliser après c'est à dire qu'en fait elle revenait sur ce qui s'était passé elle m'en reparlait ou même pas en fait elle ne m'en parlait pas elle me faisait la gueule elle me faisait me sentir mal et quand moi j'essayais de revenir vers elle elle me disait mais tu te rends compte quand même de ce que tu m'as fait et on parle de choses qui sont extrêmement minimes extrêmement minimes et elle se faisait passer toujours 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 pour la victime absolument tout le temps et c'est des gens oui qui vous font constamment culpabiliser c'est à dire qu'en fait c'est une relation qui est toujours déséquilibrée c'est une relation qui est toujours déséquilibrée c'est à dire qu'en fait vous vous faites tout pour cette personne et cette personne fait des choses pour vous elle fait des choses pour vous elle vous rend des services elle est là pour vous mais c'est rien en comparaison c'est à dire qu'en fait c'est toujours une relation déséquilibrée ça va être du 80-20 quoi ou du 70-30 ou du 10-90 c'est des relations qui sont extrêmement déséquilibrées et ces gens là savent choisir leur proie ils savent choisir leur victime c'est à dire qu'ils choisissent des gens qui parfois sont isolés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de famille parce que moi par exemple je suis féminique ils savent choisir des gens qui sont isolés ils savent choisir des personnes qui qui comment dire qui sont généralement très gentils trop gentils dont ils profitent de la gentillesse ils choisissent des gens qui ne savent pas dire non ils choisissent des personnes qui oui qui sont seules et qui vont tout donner pour la relation et ils savent ils savent ils ont l'intuition de choisir leur proie et ils ne s'en prennent pas à tout le monde ils s'en prennent à des personnes qui psychologiquement sont faibles qui ont vécu des choses et des traumas dans l'enfance qui ont vécu des choses difficiles donc ils savent parfaitement choisir leur victime et moi la personne dont je parle qui a été mon amie pendant 5 ans avant moi elle avait une autre très bonne amie qui avait vécu des choses dans l'enfance qui étaient très similaires à ce que moi j'ai vécu qui était une personne qui avait vécu des traumas similaires au mien et qui était sa victime et c'était sa victime et ensuite elle a changé de victime et sa nouvelle victime c'était moi alors c'est peut-être inconscient je pense que c'est inconscient de sa part je pense que c'est inconscient je pense que c'est toujours inconscient aujourd'hui je pense qu'ils ont je pense que c'est un peu moitié-moitié c'est-à-dire ils sont conscients sans être trop conscients c'est-à-dire que je pense pas qu'elle s'est dit Mariva va être ma victime et je vais la manipuler mais par contre quand elle me manipulait elle savait très bien ce qu'elle faisait et ils savent très bien ce qu'ils font et c'était la culpabilisation par exemple c'était à des moments en fait elle me mettait complètement de côté pour favoriser d'autres amis et d'autres et d'autres amitiés et en fait elle me disait mais c'est de ta faute en fait si je te mets de côté c'est de ta faute si on sort plus si on fait plus de soirée ensemble c'est parce qu'en fait tu n'es pas suffisamment fait tard donc elle me mettait de côté mais c'était de ma faute j'étais pas assez bien ça ça a été vraiment le sentiment à la fin que j'ai eu dans la dernière année où on était amis parce que c'est comme ça c'est à dire qu'en fait au début c'est hop et puis ça fait jusqu'à ce que ça devienne bien pourri et jusqu'au moment où vous vous n'en pouvez plus et que vous vous prenez conscience de ce qui se passe et que vous arrêtez parce que j'aurais pu continuer j'aurais pu continuer à être amie avec cette personne j'aurais pu continuer sauf qu'en fait au bout d'un moment j'ai décidé de dire stop et décidé d'arrêter d'être victime en fait tout simplement pareil c'était il y avait une destination de vacances pendant laquelle elle m'a fait niroiter pendant des années qu'on allait y aller qu'on allait partir ensemble sur cette destination qui moi me tenait vachement à coeur et en fait à la fin elle est partie sur cette même destination en fait moi chaque année elle me disait non ma rêva j'ai pas trop envie d'y aller viens on va ailleurs etc donc on est parti ailleurs on a fait des très beaux voyages sur des très belles destinations et chaque année c'était pas le moment de partir sur cette destination c'était non et cette année en 2021 elle y est allée avec d'autres personnes et je lui ai dit mais pourquoi moi ça fait des années que tu me dis que tu ne veux pas y aller et là tu y vas et en fait elle m'a dit c'est de ta faute c'est parce que t'es pas suffisamment force de proposition donc encore une fois c'était de ma faute elle elle rêvait de partir de partir à New York et j'avais de la famille qui habitait là-bas et donc on est allées à New York chez ma famille pendant plus d'une semaine on a logé là-bas chez ma famille à New York mais elle de son côté ne m'a jamais emmenée sur la destination dont elle me parlait qui est le pays dont elle est originaire on n'y est jamais allée mais elle y est allée avec d'autres personnes mais c'était de ma faute si on n'était jamais allée donc toujours cette culpabilisation constamment 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 et puis après c'est des gens aussi qui vous qui vous rabaissent qui veulent qui veulent en fait vous montrer qu'ils sont meilleurs que vous c'est-à-dire qu'en public ils ont toujours la face c'est toujours eux les meilleurs c'est toujours la meilleure image c'est si vous avez le malheur de dire du mal d'eux ou de dire ce qu'ils vous font subir ben ils vous disent mais attends il faut pas que t'en parles il faut pas que tu dises ça de moi aux autres en fait c'est interdit t'as pas le droit en fait ils gardent toujours la face en public en public c'est toujours eux les plus beaux les meilleurs les plus gentils les plus serviaux mais ce n'est qu'en apparence ce n'est qu'un masque en fait ce n'est qu'un masque et et moi en fait cette cette personne elle me rabaissait c'est-à-dire que il est arrivé une soirée où en fait elle m'ignorait complètement c'est-à-dire qu'en fait elle allait voir tout le monde et puis devant moi elle se tenait bien droite comme ça et en fait elle se mettait dos à moi comme ça pour me montrer qu'elle était là mais qu'à moi elle ne me parlait pas c'est-à-dire qu'elle parlait à tout le monde sauf à moi et à cette soirée-là elle ne l'a pas fait qu'à moi puisqu'elle l'a fait à moi et à une autre amie et une autre amie commune qu'on avait et cette amie commune elle s'en est rendue compte et ça c'était on va dire dans la dans la phase la pire en fait vers la fin vers la fin et que cette amie commune s'en rende compte moi ça m'a fait du bien parce que je me suis dit mais en fait je ne suis pas folle son comportement avec moi n'est pas normal parce que c'est mon amie notre amie commune qui m'en a parlé qui m'a dit mais Maréva je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça pourquoi est-ce qu'elle fait ça et je dis ben je ne sais pas mais j'ai l'habitude qu'avec moi elle agisse comme ça et qu'elle ait ce comportement qui n'est pas normal et c'est pas normal d'avoir l'habitude de ça et déjà moi ça m'a soulagée parce que je me suis dit je ne suis pas folle son comportement il n'est pas normal vous vous rendez compte quand même de ce que je suis en train de dire c'est-à-dire qu'en fait je dis je ne suis pas folle c'est-à-dire que je doutais elle avait réussi à me faire douter c'est ce que je disais tout à l'heure de ma santé mentale de mon intuition de ma capacité à réfléchir me faire douter de ce que je pouvais dire de ce qu'elle pouvait dire et donc de ce que je pouvais entendre c'est c'est quand même quelque chose de ouais d'assez grave et puis après la troisième étape c'est celle de la colère c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui vont se mettre en colère contre vous qui moi en fait elle me disait mais c'est toujours pareil avec toi c'est toujours les mêmes reproches tu te rends compte que tu es toujours dans les mêmes schémas et ouais elle se à la fin elle s'est mise en colère contre moi et et j'en rie jaune là mais c'est pas c'est pas drôle du tout quand vous êtes victime comme ça surtout dans le couple moi encore une fois c'est que de l'amitié même si ça fait déjà très mal mais dans le couple quand vous avez cette personne comme ça qui fait pression sur vous et qui se met en colère alors que vous n'avez rien fait qui vous rabaisse constamment devant les autres pour s'élever en fait c'est des personnes qui vous rabaisse qui vous qui je suis en train d'imaginer en fait quelqu'un qui est dans une piscine et qui vous appuie sur la tête pour s'élever en fait c'est exactement cette image là c'est exactement cette image là et en fait ces personnes elles arrivent à créer une blessure en fait elles ouvrent une brèche puis elles créent une blessure et puis une deuxième blessure et puis une troisième blessure et puis une quatrième blessure etc et puis la blessure elle grandit elle grandit elle grossit elle grossit elle grossit elle devient de plus en plus grande elle devient de plus en plus grande jusqu'à ce qu'en fait cette personne avec ses abus émotionnels elle prend le contrôle sur sa victime elle prend le contrôle sur vous elle prend le contrôle sur vous et là en fait c'est un peu le début de la fin parce que vous avez l'impression que le problème c'est vous c'est que moi vraiment la dernière année je me disais mais je ne suis pas assez bien pour être une amie pourquoi est-ce qu'elle ne fait que se tourner vers d'autres personnes pourquoi moi elle m'oublie alors que je lui ai tant apporté pourquoi elle est différente avec les autres, pourquoi avec les autres elle est si gentille, si avenante pourquoi elle les met autant en avant et pourquoi moi elle me rabaisse constamment en fait et je ne comprenais pas en fait je ne comprenais pas et en fait heureusement j'ai réussi à j'ai compris en fait au bout de 5 ans ce qui s'est passé c'est qu'en gros j'ai tout remis en fait en perspective j'ai réimbriqué toutes les pièces du puzzle et le moment en fait où elle s'est énervée contre moi et bien j'ai j'ai arrêté de lui parler et en fait c'est marrant les rendez-vous et les synchronicités mais le lendemain et le lendemain où elle m'a complètement crié dessus parce que quelque part j'avais compris en fait je ne mettais pas encore ce mot de perverse narcissique mais j'avais compris son petit jeu son petit manège, sa manipulation et bien le lendemain comme on dit encore une fois il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous je suis tombée sur une vidéo youtube d'un coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Cormon et qui parlait des pervers et perverses narcissiques dans les relations amoureuses et j'ai regardé cette vidéo comme ça comme je regarde souvent ces vidéos qui sont des vidéos de coaching amoureux et en fait j'ai reconnu son comportement j'ai reconnu le comportement de cette amie entre guillemets et là j'ai commencé à me poser des questions parce que je ne suis pas du tout du genre à porter et à mettre des étiquettes sur les gens sans en être sûre je suis coach en développement personnel quand même à la base et même si je n'ai jamais étudié dans mon cursus les pervers et perverses narcissiques je fais très attention à ce que je dis et je ne souhaite absolument pas mettre une étiquette sur quelqu'un et j'ai pris énormément de pincettes donc le lendemain de cette discussion ou de cette non-discussion puisqu'en fait cette personne n'a fait que me crier dessus par téléphone je suis tombée sur cette vidéo et là j'ai commencé à me poser des questions et là j'ai commencé à me renseigner énormément sur le sujet à lire beaucoup d'articles à regarder beaucoup de vidéos et en fait je me suis j'ai compris en fait que oui j'espère que le cadre n'a pas changé parce que la vidéo s'est coupée j'ai compris en fait qu'elle était comme ça que c'était une manipulatrice qu'elle avait l'art en fait de nier finalement toutes les évidences et que plus je me suis renseignée sur le sujet et plus j'ai compris et donc ça a duré en fait dans une phase de deux mois de début mai à fin juin 2021 où et on va dire à tout début juillet où en fait j'ai compris et du coup j'ai mis complètement cette personne de côté c'est à dire que le moment où j'ai compris et donc ça a duré deux mois cette phase où j'étais en fait finalement sur deux mois et sur de ce que cette personne m'avait fait et de ce qu'elle me faisait subir depuis cinq ans et bien là j'ai complètement coupé les ponts j'ai fui je suis partie sur voilà on va dire les conseils que tous les coachs en développement personnel qui traitent un peu de ce sujet là disent c'est qu'en fait il faut couper les ponts qu'il faut fuir et qu'il faut partir donc qu'est-ce que j'ai fait ? on est en 2021 j'ai enlevé cette personne des réseaux sociaux et je ne l'ai plus jamais contacté je ne suis plus jamais revenue vers cette personne à partir de début juillet voilà mais ce n'est pas fini en fait malheureusement puisque j'ai rencontré une deuxième personne qui est pervers narcissique qui est cette fois-ci un jeune homme un garçon que très bizarrement j'ai rencontré au moment où j'ai mis cette amie de côté et donc là pour raconter globalement ce qui s'est passé c'est que c'est quelqu'un qui est très beau physiquement c'est quelqu'un qui est mannequin pour vous dire à quel point il est beau qui fait des campagnes de pubs pour Yves Saint Laurent pour Chanel voilà un mannequin quoi qui en fait donc au début c'était voilà juste quelqu'un que je connaissais c'est c'est quelqu'un que j'ai connu de par de par mon déménagement et de là en fait où j'habite actuellement donc c'était pas une rencontre enfin c'est une rencontre naturelle on va dire voilà qui s'est fait parce que cette personne habite très proche de moi et puis en fait voilà cette personne petit à petit est rentrée dans ma vie et en fait cette personne est surtout rentrée dans ma vie au moment où j'ai décidé de couper complètement les ponts avec avec la ma première amie perverse narcissique et donc voilà cette personne est rentrée dans ma vie et est devenue proche de moi extrêmement vite c'est à dire qu'on se voyait tous les jours on passait énormément de temps ensemble il était là pour moi moi j'étais pas très bien du fait de d'avoir mis cette ancienne personne qui faisait partie de mes meilleurs amis de côté c'est très difficile quand on réalise en fait quand on réalise qu'on a été victime de ces gens là c'est extrêmement difficile en fait et on tombe vraiment des nus on tombe vraiment des nus parce qu'au début on ne veut pas y croire on se dit mais attends non il est tellement génial elle est tellement extraordinaire ce n'est pas possible qu'il ou elle soit comme ça on se dit ça en fait on se dit mais j'aime cette personne moi mon amie je l'aimais profondément et je l'aimais vraiment profondément et je me disais mais c'est pas possible elle ne peut pas être comme ça mais en fait si et donc cette nouvelle personne donc c'est un jeune homme est rentrée dans ma vie au moment où elle je l'ai écartée donc j'étais très malin encore une fois ils savent bien choisir leurs victimes ils savent bien choisir leurs moments mais j'en parlerai encore plus après parce que c'est extrêmement intéressant donc il est arrivé dans ma vie c'est un peu comme elle c'est au début tout est beau tout est rose vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'extraordinaire quelqu'un qui est là pour vous moi j'étais mal il venait chez moi il m'apportait des sushis alors que j'étais dans mon lit et que je dormais toute la journée parce que j'étais alors pas en dépression mais j'étais très 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 déprimée et voilà il venait dans ma chambre il venait m'apporter des sushis il était là pour moi il me disait ne reste pas seul viens avec moi on passe la journée ensemble etc puis c'est quelqu'un qui choisit son emploi du temps donc qui a beaucoup de enfin voilà qui a de manière générale du temps libre et qui n'est pas soumis à un patron et du coup on passait beaucoup beaucoup de temps ensemble et je me disais c'est trop génial j'ai trop de chance d'avoir rencontré cette personne il est absolument fantastique on est devenus proches très très rapidement on s'entend extrêmement bien vous voyez un peu l'histoire se répète et puis donc voilà ça a duré comme ça trois semaines un mois au point que j'ai même rencontré la maman de cette personne j'ai rencontré la maman de cette personne et puis voilà il était absolument très gentil avec moi et puis en fait du jour au lendemain plus de nouvelles plus de nouvelles c'est à dire qu'en fait il m'a ghosté pendant un mois moi j'étais extrêmement mal je me suis énormément remise en question je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on soit comme ça hyper proche pendant trois semaines un mois qu'on se voit tous les jours qu'on se confie énormément de choses et que du jour au lendemain je n'ai plus aucune nouvelle en fait de cette personne et ça fait du bien de changer de position et en fait je vraiment j'étais j'étais mal franchement j'étais mal donc après après déjà ce qui s'était passé au mois de juillet j'étais j'étais mal et et en fait moi j'ai essayé de comprendre donc je suis revenue vers lui plusieurs reprises pour essayer de comprendre ce qui se passait pourquoi est-ce que il était il était comme ça et enfin pourquoi en fait j'avais plus de nouvelles du jour au lendemain et en fait début septembre il est il est revenu me voir en me disant alors au début c'était comme si de rien n'était comment tu vas moi j'étais là mais explique-moi en fait ça fait un mois que tu tu me ghost qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi pourquoi est-ce que t'es comme ça avec moi et en fait il m'a dit il m'a dit bah en fait la dernière fois qu'on s'est vus donc c'était un soir c'était chez moi on n'était pas tout seul il y avait d'autres amis on était posé chez moi il m'a dit bah en fait cette dernière fois où on s'est vus tu m'as fait une remarque qui m'a pas plu et c'est pour ça que j'ai arrêté de te parler pendant un mois d'accord ok qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait comme remarque qui ne t'a pas plu je sais plus je sais plus ce que je sais je sais plus ce que t'as dit bah on va grandement avancer donc qu'est-ce que j'ai fait bah je me suis excusée je lui ai dit bah je suis désolée si j'ai dit quelque chose qui t'a blessé excuse-moi lui ne s'est absolument pas excusé de m'avoir ghosté pendant plus d'un mois pour une remarque dont il ne se souvient pas mettons les choses au clair tout de suite peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il a vexé et qu'il a blessé mais entendons-nous bien que quand quelqu'un vous dit quelque chose quand quelqu'un de propre vous dit quelque chose au point que vous décidez de ne plus parler à cette personne cette remarque elle reste dans votre tête et l'histoire elle reste dans votre tête et vous vous en souvenez bien évidemment un mois après voire six mois après voire des années après donc ce n'était que du mensonge et ce n'était que de la manipulation mais à ce moment-là je ne me rendais pas encore compte et donc voilà en fait ils arrivent constamment à vous retourner le faire c'est-à-dire qu'ils agissent mal mais c'est toujours de votre faute c'est de ta faute si je ne t'ai pas parlé pendant plus d'un mois c'est parce que et que je t'ai ghosté et que je ne te répondais pas à tes messages que je ne répondais pas à tes appels c'est parce que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas personne ne sait ce que c'est et entendons-nous bien que les gens qui étaient avec nous ce soir-là je leur ai demandé je leur ai expliqué la situation et je leur ai dit mais est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose que je n'aurais pas dû personne n'assume répondre tout le monde m'a dit ben non Maréva il n'y a rien que tu as dit ou que tu as fait qui nous a choqué et tout le monde m'a dit mais il se fiche de toi en fait il se fiche de toi et bon ça en est suivi voilà je ne rentrerai pas dans les détails de la suite mais on est toujours sur la même chose et ça en est suivi où en fait je me suis rendu compte de ça lundi que ça en était un parce qu'en fait s'en est suivi une autre une autre histoire où en fait moi je lui demandais de me rendre un service et il ne me répondait pas il ne me répondait pas c'était un service qui était pour moi très important j'en avais extrêmement besoin et il ne me répondait pas et en fait en fait cette personne c'est mon voisin et j'ai organisé une soirée chez moi pour Halloween et je ne l'ai pas invité à cette soirée d'Halloween et quand il a entendu qu'on faisait une soirée parce que plusieurs voisins ont entendu et qu'il a compris qu'il n'était pas invité j'ai reçu des messages de sa part pourquoi ? parce qu'il n'avait plus le contrôle sur moi parce qu'il n'avait plus le contrôle sur moi parce qu'il s'est dit merde alors merde alors elle ne m'invite plus je ne suis plus le bienvenu je ne suis plus le bienvenu dans sa vie et là il est revenu vers moi où j'ai continué à lui demander enfin en fait où moi je ne lui demandais plus de me rendre ce service où je lui ai dit en fait si tu ne veux pas dis-le moi clairement et là il a commencé à m'envoyer des messages en me disant c'est pas moi le fautif tu ne t'en prends pas à la bonne personne comme si je m'en prenais à lui en fait c'est toujours des choses qui sont démesurées tu ne t'en prends pas à la bonne personne qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre remets-toi en question c'est toujours ça en fait c'est toujours à vous de vous remettre en question c'est jamais à eux et j'ai réalisé du coup comment qu'il était comment il était et bon en fait à partir de là j'avais deux choix soit lui dire que j'avais compris son petit manège et qu'il ne reviendrait plus jamais dans ma vie soit l'ignorer et j'ai choisi la première option qui était de lui dire clairement que j'avais compris son petit jeu de manipulation et que ça ne marcherait plus jamais sur moi voilà ça en est suivi des textos et des messages où ça le faisait rire où il me disait de me remettre en question et en fait c'est toujours ça avec eux ils ne se remettront jamais en question ils ne s'excuseront jamais ils ont beaucoup trop de fierté pour ça et pour vous dire ben je l'ai croisé puisqu'on est voisins quand même je l'ai croisé qu'est-ce qu'il a fait comme si de rien n'était comme si de rien n'était moi je lui ai dit que j'avais compris qu'il était j'avais compris qu'il me manipulait que j'avais compris que c'était un pervers narcissique et il m'a croisé comme si de rien n'était il m'a dit bonjour et en fait c'est ça c'est des gens qui en public ne veulent jamais perdre la face jamais 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 absolument jamais et c'est des gens qui j'ai mes petites notes avec moi peut-être non ça va la lumière est bien c'est des gens en fait qui qui sont des manipulateurs qui nient toujours toujours les évidences qui arrangent la réalité pour que ça leur serve en fait ils arrangent toujours la réalité c'est à dire que moi ma copine qui est partie qui est partie dans ce pays où elle m'avait promis elle me faisait miroiter qu'on irait m'a dit mais Mariva j'y vais parce que j'ai une copine qui est obligée d'y aller comme ma copine est obligée d'aller dans ce pays bah du coup j'y vais et je vais faire du tourisme avec elle mais si toi aussi t'avais eu un impératif là-bas bah j'y serais allée avec toi c'est mais en fait c'est tellement aberrant c'est c'est aberrant c'est aberrant c'est non ça fait ça fait un peu une lumière bizarre non je vais éteindre c'est aberrant en fait c'est je vais ouvrir les rideaux ouais c'est mieux c'est aberrant en fait c'est voilà le but en fait leur but c'est de se rendre le plus correct possible c'est à dire que mon voisin je vis pas toute seule je suis en colocation mon voisin il y a un de mes colocataires qui l'a croisé pendant la période où il me ghostait et mon colocataire il lui a dit franchement tu devrais peut-être appeler Marina là quand même et après il est venu par message et il m'a dit mais faut surtout pas que t'en parles pourquoi t'en as parlé à tes colocataires il faut pas que ça se sache bah non en fait en public c'est toujours je garde la face tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et et dans les et dans les relations amoureuses c'est c'est pire en fait c'est pire et ils se valorisent eux en dévalorisant les autres c'est à dire que moi mon voisin il m'a dévalorisée auprès de connaissances qu'on avait au point de me faire passer pour folle au point de me faire passer pour folle et ça on me l'a dit on me l'a dit après on m'a dit il te faisait passer pour une tarée en fait et ils ont l'art et la manière ils ont l'art et la manière vraiment et au début bah c'est un prince charmant ou une princesse charmante c'est prévenant attentionné au début de la relation en fait c'est des gens qui vous font rêver c'est des gens qui vous font rêver qui vous mettent franchement dans un état de rêve absolu et en fait vous arrivez en fait à un point où vous êtes même en train de d'aduler en fait cette personne vous l'adulez vous la trouvez absolument vous la trouvez en fait absolument incroyable mais en fait cette personne elle a un double visage c'est à dire qu'elle passe de charmante à perverse passe de charmant à manipulateur en fait mais cette image en fait de prince charmant ou de princesse charmante la personne en fait elle va continuer à la cultiver vis-à-vis des autres vis-à-vis de l'entourage toujours 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 c'est quelqu'un qui est culpabilisant c'est à dire qu'en fait même quand la personne se comporte mal elle vous fait croire que c'est de votre faute ou alors la personne va jouer la victime bah typiquement à la fin mon voisin il jouait la victime il jouait la victime c'est c'est oui il jouait la victime il disait tu ne t'en prends pas à la bonne personne comme si je m'en prenais à lui en fait donc la responsabilité elle est toujours rejetée sur vous tout le temps tout le temps tout le temps c'est voilà il va s'arranger pour que vous ayez vous le mauvais rôle pour vous faire passer pour la folie hystérique enfin voilà mais vis-à-vis des autres c'est l'ami parfait le genre idéal etc mais quand les portes se ferment c'est un tout autre personnage c'est une toute autre personne c'est aussi quelqu'un qui joue le chaud et le froid en permanence c'est une personne qui est adorable et puis du jour au lendemain c'est tout le contraire c'est des gens qui ont des c'est pas qu'ils ont des sautes d'humeur je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça des sautes d'humeur mais moi j'ai entendu ça aussi parce que je me suis énormément renseignée sur le sujet c'est à dire que là moi je vous parle de ce qui s'est passé pour moi c'est extrêmement récent mais j'ai aussi des gens dans mon entourage des gens que je connais qui ont été victimes de personnes similaires et j'ai par exemple une personne de mon entourage qui m'a dit qu'avec son ex-copain qui est comme ça tout pouvait très bien aller et puis ils allaient enfin voilà tout allait bien ils vont boire un verre ensemble et puis d'un coup la personne en fait elle explose et elle l'assaillait de reproches en fait elle l'assaillait la personne que je connais de sa compagne de reproches de reproches et puis après culpabilisation et puis après la personne pleure et vous dit regarde c'est ta faute tout ça regarde regarde moi regarde ce que tu fais de moi regarde comment je suis en fait c'est extrêmement grave c'est franchement sachez-le c'est extrêmement extrêmement grave donc voilà c'est des gens qui sont violents psychologiquement culpabilisants dévalorisants qui savent mettre le doigt là où ça fait mal qui savent mettre le doigt là où ça fait mal qui vous font croire des choses qui ne sont absolument pas vraies et en fait c'est un peu le même principe qu'une secte et c'est un peu comme c'est un peu comme une araignée qui tisse sa toile en fait sur vous qui tisse sa toile et en fait c'est un peu comme si vous voyez c'est j'ai une image ça va parler je pense aux gens qui sont très visuels moi je suis pas visuelle mais je suis pas très visuelle mais comme 80% des gens sont visuels je vais parler en image je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi sur sur le fait d'être visuel plutôt auditif etc mais bref c'est un autre sujet c'est en fait un peu comme si vous aviez un bocal en fait ce bocal un bocal transparent qui représente votre relation avec cette personne dans ce bocal au début tout est beau tout est rose c'est magnifique etc et puis petit à petit c'est comme si vous aviez un peu des ronces qui poussent vous voyez des ronces des épines etc qui poussent sauf qu'autour des épices et des épices oui autour des épines et des ronces la personne en fait vient mettre du coton vous voyez pour adoucir c'est à dire qu'en fait quand vous mettez la main si avec les épines vous faites extrêmement mal ça vous pique et donc généralement quand ça vous pique hop vous partez tout de suite sauf que comme il y a du coton autour ah ça pique ça fait mal mais ça vous a pas encore transpercé la main vous voyez ce que je veux dire et en fait c'est ça c'est des gens qui ils arrivent à mettre du coton parce que le coton c'est doux ils arrivent à mettre du coton en fait là dedans et vous avez en fait cette impression que c'est pas si grave et donc vous excusez la personne vous vous dites oh c'est un petit truc c'est rien il ou elle va arrêter c'est pas grave et la personne elle continue à faire grandir les ronces à vous faire du mal à arroser à arroser les épines et puis à mettre un peu du coton comme ça pour que vous l'aimiez bien pour continuer quand même c'est pour ça que je disais que la personne elle souffle le chaud et le froid le chaud c'est le coton le froid c'est les ronces et les épines et c'est extrêmement insidieux vous vous en rendez pas compte comme une araignée qui tisse sa toile c'est petit à petit en fait ils tissent leur toile et c'est des gens qui sont extrêmement intelligents et qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils font ils sont quand même conscients de ce qu'ils font et leur passé même si parfois ils peuvent avoir eu un passé chaotique ça ne les excuse pas ça ne les excuse pas c'est des gens aussi qui vont isoler leurs victimes c'est à dire qu'ils vont vous couper des gens qui vous veulent du bien alors moi ça c'est quelque chose que j'ai pas trop vécu alors la deuxième personne vous avez compris je m'en suis rendue compte assez rapidement parce que voilà à force d'avoir l'habitude ben on les repère au bout d'un moment mais la première personne n'a pas je pense essayé de m'isoler mais comme m'a dit quelqu'un de mon entourage je me suis isolée toute seule parce que comme j'étais très souvent avec cette personne si ce n'est tout le temps au début parce qu'on vivait ensemble comme j'étais tout le temps avec cette personne qu'on passait nos soirées ensemble qu'on partait en vacances ensemble qu'on passait nos week-ends ensemble qu'on a travaillé ensemble aussi ben en fait cette personne elle n'avait pas besoin de m'isoler moi je me suis isolée toute seule pour le coup mais aussi parfois ils vous isolent et ils foutent la merde aussi je sais que je sais que c'est déjà arrivé dans certains cas dans la personne proche de mon entourage à qui je parlais très récemment qui m'a dit mon ex il m'isolait il foutait la merde avec mes amis il faisait en sorte qu'on ne soit plus amis ou alors c'est dire du mal de vos amis aussi dire ah non mais elle laisse tomber regarde comment elle est lui nanana et c'est des gens qui vous isolent qui vous isolent et ce sont des menteurs nés ils passent leur temps à dire des mensonges ils passent leur temps à mentir et ils mettent du coton et puis des petites paillettes en fait tout autour pour vous faire croire que c'est vous qui n'êtes pas normal que vous n'agissez pas comme il faudrait voilà c'est un très vaste sujet c'est un très vaste sujet et si j'en parle c'est également parce que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans en tant que coach je vais ouvrir le trido parce que je suis très sourd j'ai décidé moi de me spécialiser là-dedans en tant que coach parce que c'est un sujet qui est extrêmement important dont on ne parle que trop peu dont beaucoup de gens disent que c'est à prendre avec des pincettes alors oui c'est à prendre avec des pincettes et non tous les gens qui vous font du mal ne sont pas tous des pervers et pervers narcissiques il y a d'autres types de pervers il n'y a pas que les pervers narcissiques narcissiques ça vient ce sont des gens qui sont narcissiques ce sont des gens qui s'aiment énormément ce sont des gens qui sont très beaux ce sont des gens qui sont très souriants et qui en public ont une aura en fait ils ont vraiment une aura et c'est pour ça que c'est difficile surtout au premier abord de s'en rendre compte et de les détecter c'est parce que vous avez l'impression encore une fois d'avoir rencontré de quelqu'un d'extraordinaire ou si vous n'êtes pas leur victime quelqu'un de très sympathique et que vous appréciez si vous n'êtes pas leur victime aujourd'hui ça représente un peu plus de 3% de la population voilà c'est un sujet sur lequel je me suis extrêmement renseignée et c'est un sujet sur lequel je vais continuer à me renseigner et sur lequel je vais continuer à vous faire des vidéos et de vous produire du contenu que ce soit peut-être en vidéo peut-être podcast peut-être sur d'autres plateformes je ne sais pas encore mais c'est un sujet qui est extrêmement important maintenant si vous en êtes victime qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est ça aussi qui est très important ce qu'il faut faire j'arrête pas de toucher mes cheveux c'est une catastrophe ce qu'il faut faire en fait c'est ce qu'il faut faire en fait c'est fuir c'est partir c'est et en fait c'est comprendre que vous avez été victime de ces gens là moi c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à accepter j'ai accepté quand même ça assez rapidement je pense mais ça prend du temps en fait de se dire que oui vous êtes victime oui vous avez été victime d'un pervers d'une perverse narcissique d'un manipulateur d'une manipulatrice en fait et la seule chose que vous pouvez faire c'est partir et c'est couper court alors là je dis ça c'est très facile et bien évidemment c'est un milliard de fois plus facile à dire qu'à faire c'est une évidence et je ne prétends en aucun cas que c'est simple pour moi ça a été difficile et encore on ne parlait que d'amitié ce n'était pas une relation amoureuse ce n'était pas mon patron ce n'est pas un membre de ma famille ce n'était que de l'amitié mais psychologiquement c'est très difficile et ça l'est encore ça l'est encore un peu pour moi ça l'est encore un peu pour moi donc fuyez en fait partez coupez les ponts prenez le temps que ça prendra c'est dans le cadre des relâches amoureuses ils reviennent dans le cadre de l'amitié ils reviennent aussi mais ils mettent plus de temps parce qu'ils ont beaucoup de fierté par contre dans le cadre de la relâche amoureuse ils reviennent ils reviennent ils vous font culpabiliser ils vont très certainement vous faire croire que vous êtes horrible que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de lui faire c'est terrible la personne va certainement se mettre à pleurer va essayer de vous faire culpabiliser mais tenez bon partez tenez bon et faites vous accompagner si vous en sentez le besoin c'est à dire que moi j'ai réussi à m'en sortir toute seule grâce à l'aide aussi de mes amis qui ont été énormément là pour moi et je les remercie elles se reconnaîtront en particulier celles qui ont été là pour moi pendant toute cette période et entourez-vous entourez-vous de vos amis entourez-vous de vos proches s'ils ne vous croient pas s'ils ne vous comprennent pas montrez-leur cette vidéo montrez-leur d'autres contenus c'est important de faire de la pédagogie et d'informer sur ce sujet parce que ça détruit des gens ce sont des personnes qui vous font perdre confiance en vous qui vous font perdre votre estime de vous qui vous font douter de vous de qui vous êtes et c'est pas normal ce sont des comportements déviants et encore une fois ils choisissent extrêmement bien leurs victimes ils choisissent extrêmement bien leurs victimes donc entourez-vous et si votre entourage ne suffit pas parce que parfois l'entourage ne suffit pas faites-vous accompagner par des psychologues par des psychiatres par des coachs tous les professionnels sont là pour ça on est tous là pour ça et on est là pour vous accompagner moi je suis là pour vous accompagner aussi au quotidien si vous êtes victime de ça si vous êtes dedans et que vous avez envie d'en sortir si vous en êtes sorti mais que vous avez besoin de reprendre confiance en vous d'améliorer votre estime de vous-même c'est un travail qui est compliqué et moi je pense que bien évidemment ma formation de coach même si j'ai pas été formée sur les pervers et pervers narcissiques mais ma formation de coach et tout ce que j'ai lu tout ce que je sais tout ce que j'ai appris et que je vous partage depuis maintenant plus d'un an sur mon podcast et tout ce que je vous transmets c'est comment dire tout ce que je vous transmets c'est au service pour vous accompagner ensuite et bien évidemment que moi ça m'a énormément aidée c'est en faisant tout ce que je fais je m'aide d'abord moi je progresse moi sur moi sur ma vie sur mon quotidien dans mes relations grâce à tout ce que j'apprends et c'est pareil pour tout le monde tout le monde progresse grâce à ce qu'on apprend et grâce à l'expérience et puis après moi mon rôle c'est de vous transmettre c'est de vous informer c'est de faire de la pédagogie et puis si vous avez envie d'être accompagné c'est de vous accompagner aussi et c'est déjà de vous accompagner comme ça à travers du contenu c'est déjà de vous accompagner comme ça et puis autre chose également que je voulais vous partager c'est que je sais pas si vous avez remarqué dans mon discours mais en fait ce que je vous ce que je vous disais c'est que en fait j'ai rencontré mon voisin au moment où ça c'est au moment où avec mon amie on a alors du coup pas coupé les ponts mais au moment où j'ai décidé de m'éloigner au moment où j'ai décidé de m'éloigner j'ai rencontré ce voisin deux mois plus tard j'ai coupé les ponts avec elle et on est devenu proche est-ce que vous voyez quand même le timing qui est quand même assez incroyable pourquoi ce timing en fait vendredi j'ai assisté à un événement de développement personnel c'est un événement qui a été créé et organisé par Mathieu Boutboule Mathieu Boutboule son père c'est Serge Boutboule c'est quelqu'un de connu dans le monde du développement personnel que moi je connaissais pas que j'ai connu grâce à un membre de ma famille et en fait il a donc son fils Mathieu Boutboule qui je crois a 34 ans a organisé un événement gratuit à Paris vendredi soir auquel j'ai assisté voilà comme ça en pur hasard mais bon comme on dit il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous je me répète je me répète constamment j'ai assisté à cet événement et on était on n'était pas beaucoup il y avait une trentaine de personnes et en fait il a parlé des pervers narcissiques sans absolument savoir qui je suis ce que je vis ce que j'ai vécu etc et peut-être que d'ailleurs ça n'a pas parlé qu'à moi il a dit des choses très fortes que j'ai notées il a dit une victime qu'est-ce qu'elle va chercher dans sa vie des bourreaux une victime elle va chercher des bourreaux et en fait tant que la victime n'a pas compris la leçon ben la leçon se répète et donc pour moi la leçon s'est répétée jusqu'à ce que j'ai compris vous voyez en fait l'histoire du timing qui est quand même absolument hallucinante c'est que voilà ça s'est répété la leçon s'est répétée jusqu'à ce que je comprenne là je peux vous dire que définitivement j'ai compris et ce que j'ai compris aussi c'est que j'allais accompagner les victimes de ça donc quand on comprend si vous vous êtes victime de personnes comme ça vous avez vous avez deux possibilités vous avez le choix de la facilité qui est de continuer à accepter et de vivre là-dedans vous avez le choix du courage qui est un choix très difficile qui est un choix douloureux mais qui est un choix que pour le meilleur et pour le positif ensuite qui est de vous défaire de cette personne et d'aller mieux parce que tant que vous continuerez à être dans ce bocal rempli de ronces et de coton vous ne pourrez pas avancer vous ne pourrez pas aller mieux et vous serez toute votre vie victime tant que vous n'avez pas compris la leçon vous serez victime je sais que c'est très difficile à entendre je sais que c'est vraiment pas évident mais c'est le cas et le jour où vous aurez compris la leçon vous ne serez plus victime vous savez on parle souvent de de schéma répétitif de cercle vicieux de ah je ne rencontre que des connasses ah je ne rencontre que des connards dans ma vie tant que vous n'avez pas compris la leçon tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous pour ne plus être victime des connards et des connasses qu'on appelle voilà ça ne pourra pas changer tant que vous vous n'aurez pas changé que vous n'aurez pas pris conscience que c'est vous qui attirez ces personnes là moi j'ai compris que j'attirais ces personnes là parce que j'étais malheureusement trop gentille que je ne savais pas dire non que je ne m'affirmais pas suffisamment et aujourd'hui c'est terminé non seulement c'est terminé mais en plus je vais accompagner les personnes voilà voilà tout le sens de mon travail tout le sens de ce que je fais depuis très longtemps et c'est aussi pour ça que je fais ce métier en fait c'est à dire que on ne devient pas coach par hasard on ne se met pas à accompagner les gens par hasard on le fait parce que déjà nous même on a vécu des choses qui sont difficiles et voilà c'est des choses dont je n'ai jamais dont je n'ai jamais parlé ni là ni sur le podcast et puis et puis en fait à un moment donné on a envie d'enlever cette souffrance et d'aider les autres et c'est pour ça que je fais ce que je fais voilà pour finir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous encourage à la partager si vous êtes victime fuyez et si vous pensez que vous avez des gens dans votre entourage qui sont victimes partagez-leur cette vidéo partagez-leur d'autres contenus sur Youtube des articles des choses comme ça c'est hyper important c'est un sujet qui est extrêmement important je vous dis il y a plus de 3% de la population qui est comme ça aujourd'hui et je vais continuer à vous faire des contenus et des vidéos là-dessus des choses beaucoup plus ciblées je vais essayer de faire des témoignages de recueillir des témoignages d'autres personnes peut-être dans les relations amoureuses également voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo et puis à bientôt bah bye il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire qui est une phrase extrêmement importante qui est que quand il y a un doute il n'y a plus de doute donc si vous avez un doute il n'y a pas de doute c'est que soit vous êtes entouré d'un manipulateur pervers narcissique soit dans tous les cas vous êtes entouré d'une personne toxique et si vous voulez en avoir le coeur net bah éloignez-vous de cette personne et voyez comment vous vous sentez quand il y a un doute il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute il n'y a plus de doute